David Goffin, on va quitter un petit peu les terrains de tennis. Vous êtes 11e mondiale, ça veut dire qu'il y a énormément de demandes, de la presse, la preuve ici, il y a aussi des annonceurs qui vous sollicitent beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous êtes dans le top top d'un des sports les plus médiatiques du monde ? Oui, comme vous l'avez dit, dans un sport comme ça, qui est très médiatisé, forcément on a beaucoup de demandes, et en temps 11e mondiale, je sens que je fais partie, ça fait trois ans maintenant que je fais partie du top 20, et on sent vraiment que, quand je vois les fans en dehors, je sens vraiment que je, comme si je faisais vraiment partie d'un top 20, vraiment d'un cercle un peu plus fermé, et je le sens parce que je suis un peu plus reconnu, surtout dans les gros tournois, dans les Masters 1000, ou quand je vais en Asie par exemple, on me reconnaît aussi, et ça fait du bien parce que, voilà, de voir qu'on est un peu plus reconnu, et de voir qu'en étant installé depuis plusieurs années dans le top 20, voilà. Mais ce n'est pas encore trop intrusif ? Vous pouvez encore aller au restaurant sans être importuné en permanence ? Oui, oui, bien sûr, ça je pense que j'essaye de continuer justement à avoir une vie normale, et de ne pas devoir aller faire tout en cachette, ça, ça m'embêterait quand même. On vous demande énormément d'autographes ? Oui, je pense que si vraiment je signais tout, je pourrais passer des journées entières à signer, ça dépend des endroits aussi, mais il y a des moments où je n'hésite pas à faire des photos et à signer, et ça me fait plaisir. Quand vous arrivez dans un restaurant que le patron vous reconnaît, il a envie de vous inviter, vous ne payez plus jamais rien dans un restaurant ou dans une salle de concert, on vous a vu il n'y a pas longtemps, je crois, avec Gadel Malet, on vous est invité partout ? Non, je ne suis pas invité partout, ça dépend où, ça dépend dans quelle ville, évidemment. C'est sûr que si c'est à Liège, ma ville d'origine, on me reconnaît un peu plus. Maintenant, à l'étranger, ça ne me reconnaît pas encore, mais c'est sûr qu'à Liège, ça a des avantages, on passe aussi des bons moments en étant invité, que ce soit à un restaurant ou à un spectacle. Mais quand il n'y a pas de table libre dans un restaurant pour Monsieur Tout-le-Monde, il y en a une pour David Goffin ? C'est déjà arrivé, je dois dire, mais je n'aime pas du tout utiliser mon image pour faire ce genre de choses. Alors, il y a des situations surréalistes que vous avez déjà vécues depuis que vous êtes une star, entre guillemets ? Non, si ce n'est que j'ai une fan justement en Asie, à Shanghai, qui elle est clairement ma fan numéro un. Chrissy Wang, elle s'appelle. Et à chaque fois, elle vient me voir à Shanghai parce qu'elle vit là-bas, je crois. Et c'est impressionnant de voir comment elle suit toute ma saison sur les réseaux sociaux. Je vois qu'elle commente presque tout et qu'elle est à fond derrière moi. Et c'est impressionnant de voir une fan comme ça, autant derrière moi et des cadeaux qu'elle peut me faire quand je vais à Shanghai. C'est très sympa. Et elle a même commencé à apprendre le français pour pouvoir lire les articles qu'on écrit sur David Goffin. Voilà, donc si elle apprend vite, elle verra peut-être l'interview ici. Alors, on sait très peu de choses finalement de vous. On l'a dit, vous êtes discret en dehors du tennis et de vos voyages obligatoires pour votre métier. Vous faites quoi ? C'est quoi vos passions ? Oui, j'aime bien le golf. Donc, quand j'ai un peu de temps libre, je passe du temps au golf. Mais je n'ai pas trop le temps évidemment. En réangeant plus de 35 semaines par an, c'est un peu compliqué. Donc, c'est surtout du repos, passer du temps avec ma famille que je ne vois pas beaucoup toute l'année. Avec ma petite amie aussi. Et voilà, déjà, les semaines passent très très vite en se reposant quand je ne suis pas en tournoi. Il y a quelque chose qui vous manque, que vous ne pouvez pas faire parce que vous êtes un athlète de niveau international ? Non, pas vraiment. Boire un petit péquet par exemple à Liège, vous êtes liégeois. Boire un petit péquet en allant regarder du football, ça ne vous manque pas du tout ? Oui, c'est clair que si je ne jouais pas au tennis, peut-être que ça m'arriverait de le faire plus souvent. J'aime la vie que je mène pour l'instant. J'aime vraiment trouver mon équilibre sur le terrain et en dehors. Donc, ça se passe très très bien. Je suis vraiment épanoui dans ma vie. Donc, il n'y a pas grand chose qui me manque pour l'instant. Mais une fois que j'aurai fini ma carrière, je passerai peut-être à d'autres choses et ce sera une autre vie. Mais ce ne sera pas comblé un manque durant ma carrière. On peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme heureux, un jeune homme heureux ? Oui, je crois que c'est le plus important dans ma vie en termes d'objectif numéro un avant tout, avant le classement, avant les objectifs ténistiques, physiques. C'est avant tout d'être heureux, que je sois sur le terrain et en dehors. Je crois que c'est le plus important. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2017 ? De continuer à être épanoui et aussi heureux sur le terrain et en dehors. Je crois que c'est le plus important.